bonjour à tous et bienvenue ce dimanche le 25 février est le 60e anniversaire de la nuit où un jeune homme né à louisville dans le kentucky année de 22 ans et deux mois et qui quatre ans plus tôt avait remporté la médaille d'or chez les billours aux jeux olympiques de rome en 1960 né cassius marcellus clé connu des années plus tard sous le nom de mohmed ali comme le monde se souvient de lui il a été couronné pour la première fois sur quatre au cours de sa longue et fructueuse carrière en tant que champion de poids lourd contre sonny liston la star redoutée des chaos qui est monté sur le ring en tant que favori 8 contre 1 pour être étonnamment et largement surplacé dans les six rounds du combat ce combat a d'ailleurs été promu comme combat de l'année liston a été battu par un adversaire qui l'a devancé en vitesse et en habilité avec un style rarement vu en poids lourd et dont le résultat a laissé bouler les plus de 2500 spectateurs assis aux conventions center de miami beats en floride écrasé par un adversaire de 10 ans plus jeune invaincu en 19 combats depuis ses débuts en 1960 et avec 14 chaos le campion d'alors avait un bilan de 36 victoires une défaite et 26 chaos a baissé la garde à la fin du combat les scores de l'arbitre barney félix et des lieux benny lovette et gus jacobsson indiqués respectivement 57 57 56 58 et 59 56 cette défaite a laissé liston sans les ceintures de l'association mondiale de boxe aujourd'hui la wba de la commission athlétique de new york et du conseil mondial de boxe nouvellement créé la wbc d'aujourd'hui dans les mois précédents de combat le vainqueur s'est moqué de son adversaire de toutes les manières possibles le traitant de vilain ours alors qu'il se disait le plus beau boxeur du monde il a même installé un pied à ours dans son jardin de la maison où il vivait la nuit où sa légende est véritablement née clé puis ali se sont penchés en arrière des cordes à la fin du combat et ont crié aux vondalistes de boxe avalez vos mots je suis le meilleur je suis le meilleur et le plus beau de tous et une autre série de railleries blessant à l'encontre de la presse qui le détestait pour son arrogance et l'avait baptisé big mouth pour son bavardage incessant dans les jours qui ont précédé sa consécration comme l'un des plus jeunes campions du monde de poids lourds de l'histoire à l'époque depuis un certain mike tyson est passé devant il se vantait également d'être celui qui piquait comme une abeille et flottait comme un papillon une phrase qui l'a rendu populaire bien que son créateur soit dré bundini braun un assistant plein d'esprit d'angélidon dit l'entraîneur principal du nouveau champion au moment le combat avait lieu ali avait déjà été envoûté par le magnétisme personnel d'elita mohammed représentant le suprême de nation of islam mohammed ali encore clé à l'époque avait reçu l'influence religieuse et politique décisive de malcolm x le disciple préféré de l'ingat et assassiné plus tard pour des raisons raciales accompagné de ce dernier exactement le 6 mars de la même année en 64 sont environ 9 jours après son combat avec l'islam cassusclé annossant au monde qui s'appelait désormais mohammed ali le bien aimé de dieu et qu'il a renié cassusclé ce qu'il regretta car selon lui c'était un nom d'esclave 14 mois après cet événement historique de la révélation d'ali comme adepte de l'islam le 25 mai 1965 le combat revanche un lieu au central main civic center à l'ewiston dans l'idaho ce fut un combat court à 2 minutes 12 du premier round l'islam se retrouve à longue sur le ring face aux lampes par un coup que la presse qualifia de fantôme car rare était ceux qui le voyaient même si la vidéo prouve qu'il y en avait un la photo à la fin est l'une des plus connus de l'histoire ancienne de la boxe avec ali exhortant l'islam avec des filles de se lever en vain la faite photo l'on voit bon benaddy surplombé son existence en lui demandant de se lever a été prise par le photographe neil leifer jeune journaliste de 22 ans à l'époque cette photo a marqué l'histoire du sport et a contribué à construire la légende du célèbre boxeur mohammed ali the greatest merci à tous d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire à vous abonner et à liker cette vidéo ça récompense le travail et référence la chaîne et la vidéo en plus c'est gratuit on se retrouve très vite pour d'autres vidéos en attendant prenez soin de vous et vive la boxe